Musique Écoutez-moi ça Mais si là c'est beau bon dieu musique là Aujourd'hui là nous cadencez pour Jésus Ah j'ai bougé Papa j'ai maman Où qu'a bougé pour Jésus Parce qu'elle est où qu'a dansé où qu'a bougé Bon dieu content Dieu siège au milieu de la louange Iblakadi où est l'éternel avec une danse Ça c'est vrai ça Yes C'est vrai En ces temps là Beaucoup me diront Seigneur Seigneur N'avons-nous pas à chasser les démons N'avons-nous pas à prophétiser en ton ordre Je leur dirai Retirez-vous loin de moi Vous qui commettez l'iniquité Et ici à Radio Tu prie très bien Un pasteur Tu prêches bien l'amour Est-ce que l'amour est vérité dans ta maison ? Est-ce que tu aimes ta femme ? Dis-moi Pourquoi madame la malheureuse comme ça ? Faut se te répandir Promisez le fruit d'une de la répentance Posez-toi pantisette Posez-toi pantisette Yeah Posez-toi pantisette Pas nous voir Posez-toi pantisette Posez-toi pantisette C'est vrai Posez-toi pantisette On m'a l'amouté Posez-toi pantisette Posez-toi pantisette Répéte-la-tée Répéte-la-tée au faveur Répéte Change de cœur Produit les fruits de l'esprit Satan est un despo C'est un menteur Satan est un despo Ne le croyez pas Satan est un despo Tu vivras longtemps Satan est un despo Tu es guéri Satan est un despo Jésus-Christ aime Satan est un despo Et tu as la victoire Satan est un despo Ne le croyez surtout pas Ne le croyez surtout pas Satan est un despo C'est un vrai menteur Alléluia La Bible dit Tout arme m'enfonge contre toi Et sans effet Tout arme Nul ne tiendra devant toi Toute ta vie Mais tu faut demeurer dans la parole du Dieu Car celui qui s'égarde L'ennemi ne le touche pas The divine is a liar The divine is a liar Demonio son mentiroso Tu as la victoire Oui Aie 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 A a Oui Aie 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 Yes Ecoute moi ça On t'es là Aie 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 Bonjour chers amis et téléspectateurs C'est avec une grande joie Et un grand plaisir Que ce soir Nous allons partager La parole de Dieu Comme nous a dit en créole Soué la Nous a partagé Parole Abondie En lingala Boutou yo Togolia Kwa nga ya nzambe Kwa nga ya elengi En anglais This night We will share With you The word of God En espagnol Esta noche Vamos compartir Con vosotros La palabra Del Señor Donc C'est un grand privilège Mais Aujourd'hui Je mérite Traiter avec vous Un sujet Très particulier Les quatre Point cardinaux Spirituel Vous allez Vous allez Vous êtes sûrement En train De vous poser La question Mais De quoi Monsieur Kappalé Mais de quoi Il veut dire De quoi Il veut parler C'est un message Que le Saint Esprit M'avait inspiré Je crois que Vous ne doutez pas De ce fait Parce que Un sujet pareil Je suis sûr que Vous ne l'avez pas encore entendu Dans une vidéo Mais dans un livre Les quatre points Cardinaux Spirituel Pourquoi J'ai ce sujet Parce que J'étais en train D'écrire mon livre Sur le plan La plénitude Du plan Parfait De Dieu Et Quand j'écrivais Ces livres C'est là Que le Saint Esprit A commencé A me parler Des quatre points Cardinaux Spirituels Vous voyez Lorsqu'un Navigateur Est En pleine Mer Vous savez En pleine Mer Il y a un moment donné Quand vous êtes Dans la mer profonde Vous ne voyez plus rien Que L'horizon Il n'y a pas de montagne Il n'y a rien Et si vous n'avez pas De gros sol Croyez moi Vous allez vous perdre Vous risquez d'aller vers le sud Croyant que vous allez vers le nord Alors la boussole Permet Un navigateur De se situer Par rapport A ces quatre points Cardinaux Géographiques Les quatre points Cardinaux Géographiques C'est le nord Le sud L'ouest Et l'est Mais il y a aussi Quatre points Cardinaux Spirituels Qui nous permet De nous situer Dans le plan De Dieu Ces quatre points Comme quatre repères Qui nous aidera A nous situer Où on en est Avec Dieu Où si on est encore Dans la volonté Parfaite de Dieu Et bien sûr Nous allons voir Au travers Des écritures Les bases bibliques De cet enseignement Alors J'aimerais vous citer d'abord Ces quatre points Cardinaux Après Chaque jour Nous allons développer Un point Le premier point C'est La latitude La latitude Le deuxième point Cardinal Spirituel C'est L'altitude Le troisième point Cardinal Spirituel C'est L'aptitude Ça rime bien Et le quatrième point Cardinal C'est L'attitude Attitude La latitude Et Attitude Aptitude Attitude Ça rime tous pareil J'aime bien le jeu des mots Et là ça tape bien J'aime bien rimer avec les mots Les mots français Donc Pourquoi la latitude La latitude C'est la distance Entre un point Par rapport au méridien Donc Un point géographique Fixe Si je ne me trompe pas Bien sûr Ça fait longtemps Que j'ai J'ai fait la géographie Donc La latitude C'est Être Exactement Là où Dieu vous veut En un mot Spirituellement C'est ça C'est être là où Dieu vous veut Si Dieu vous veut Aujourd'hui A Paris Vous ne devez pas être Aujourd'hui A Marseille Et si Dieu vous veut Aujourd'hui En Afrique Vous ne devez pas être En Europe Messieurs Et il y a Beaucoup Des ministres De Dieu Comme Des chrétiens Qui ne sont pas là Où Dieu Les veut Qui ne sont pas là Où Dieu A mis la provision Qui ne sont pas là Où Dieu A mis les miracles Parce que Simplement Ils se sont Dirigés Ils se conduisent D'après Leur Convoitise C'est comme Lot Lorsqu'Abraham A dit à Lot Choisis où Tu veux aller Au nord Au sud A l'est Ou à l'ouest Séparons-nous Dans la paix Lot n'a pas Consulté Dieu Lot a regardé La plaine Qui était La plus verte La plus verdoyante La terre Qui était La plus riche Donc Lot a Choisi La terre D'après Des critères Complètement Charnels Et vous savez Vous-même La suite De l'histoire C'était Un mauvais endroit Et plusieurs fois Nous choisissons D'établir Notre ministère Dans telle région Parce que C'est bon Et beaucoup Des ministres Ont quitté Le tiers monde Ils sont venus En Europe Aux Etats-Unis Là où il y a Des dollars Et des euros Là où il y a La prospérité financière Espérant prospérer Et certains Ont galéré Et galéré Ils vont toujours Galérer Et parce que Ils ont suivi La provoitice C'est regrettable Aujourd'hui Que Le courant De l'immigration Est devenu Le courant De l'évangélisation Mais je peux vous dire Je connais Des ministres Et de Dieu Qui sont restés Au Nigeria Qui sont plus Prospères Que les pasteurs Qui sont Et aux Etats-Unis Et en Europe Il y a des ministres De Dieu Qui sont restés A la RDC République démocratique Du Congo Ou en Afrique Qui prospèrent De loin Dix fois Cent fois Mieux Que ceux Qui sont en Europe Voyez L'élévation N'est pas A l'ouest A l'est Mais l'élévation Est dans la main De Dieu Voyez Vous devez être Là où Dieu vous veut Et vous ne serez Pas déçu Donc voilà L'explication Du premier point Cardinal Qui est La latitude Et le deuxième point Cardinal Que nous allons développer Au deuxième jour C'est L'altitude Altitude C'est quoi Le mot Altitude Altitude C'est la distance Qu'un lieu Géographique A En hauteur Par rapport Au niveau De la mer Vous voyez Vous voyez Jéricho Par exemple Est la ville Qui a La plus basse Altitude Dans le monde Est-ce que vous savez ça Jéricho C'est la ville Qui a La plus basse Altitude Dans le monde C'est incroyable Et cela Coïncide Avec le récit Biblique Que Dieu Avait écrasé La ville De Jéricho Il y a eu Une pression Surnaturelle Qui a écrasé Tout le miracle De Jéricho Et qui a fait Que le mirage Est-ce qu'ils sont Écoulés Par la puissance De Dieu Et sûrement Cette ville A connu Une baisse D'altitude C'est extraordinaire Comment la science La géographie Vient confirmer Des récits Bibliques Et cela n'est pas Anodin bien sûr Donc C'était pour vous dire Que Lorsque Nous marchons Avec Dieu Il y a une altitude A laquelle Dieu nous appelle Quand je parle De altitude C'est un niveau Spirituel Un niveau De consécration La consécration Que Dieu va demander A Jean-Baptiste Dans le ministère Ce n'est pas La même consécration Qu'il va demander A Pierre Ou à une autre personne Jean-Baptiste Devait vivre Dans le désert Il devait manger Des sauterelles Il ne devait pas Se marier Parce que sa mission Était D'une telle importance Qu'il fallait Une consécration De ce niveau là Et des fois Nous voulons faire Des choses spirituelles Dont on n'a pas Les niveaux Si Dieu vous appelle Au ministère Pastoral Il faut une consécration Pastoral Si Dieu vous appelle A un ministère Apostolique Il faut une consécration Apostolique Vous voyez Mais des fois Nous voulons Comment je vais dire Nous voulons faire Les travails Dont nous n'avons pas La capacité Nous voulons Recevoir Des bénédictions Dont nous n'avons pas La capacité Spirituelle De gérer Il faut nous Demandons Des tâches À Dieu Pour laquelle Nous ne sommes pas Compétents Donc Parfois Dieu veut Nous utiliser Mais il attend Que nous montons D'altitude Que nous puissions Nous rapprocher Un peu plus De lui Que nous puissions Prendre un peu De distance Par rapport Aux choses Terrestres Et je veux Rentrer en détail De cet enseignement De ce deuxième point Et le troisième point C'est votre aptitude Aptitude L'aptitude C'est 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 votre capacité De réagir Votre habilité Votre vitesse Dans la réaction Et en parlant De la vitesse Et je voudrais bien Que vous sachiez Distinguer Ce que La vitesse Et la précipitation Dans le proverbe On dit Que celui Qui précipite C'est pas Tombe Dans le péché Mais c'est quoi La précipitation Et quelle différence Y a-t-il Avec La vitesse En un mot D'une manière Plus simple Et imagé La précipitation C'est Danser Plus vite Que la musique La musique Quand tu es volant Et toi tu bouges Plus rapidement Que la musique Et ça colle pas Donc se précipiter C'est aller plus vite Que l'esprit Vous voyez Se précipiter C'est Souvent S'engager Dans des choses Sans conviction Sans conviction Sans révélation L'esprit N'est pas là Mais toi Tu es déjà Engagé Pour vous donner Un exemple Biblique Je vous parlerai De Moïse Nous allons rentrer Plus en profondeur Sur L'aptitude Aptitude Moïse Depuis sa naissance Il a été Choisi Appelé A libérer Le peuple D'Israël Il y a eu Il y a eu De prophéties Il y a eu Tellement de prophéties Que cela est arrivé Aux oreilles De Pharaon Vous savez Il y a des prophéties Qu'il ne faut pas Donner aux ennemis Il y a des informations Qu'il ne faut pas Donner aux ennemis Et parfois En vendant Certaines informations En informant Nos ennemis Des projets Que Dieu a Pour nos vies Bien sûr Ces projets Vont se réaliser Mais parfois Ils vont se réaliser Avec beaucoup De souffrance Et beaucoup De difficultés Soyons sages Apprenons à être Discrets Apprenons à garder Le secret de Dieu Et Moïse en grandissant Dans la maison De Pharaon Sûrement Il a su Qu'il était juif Qu'il était hébreu Et qu'il devait Délivrer Le peuple Le peuple hébreu Et qu'est-ce qu'il a fait Il s'est précipité Il a agi dans la chair Un jour Il n'a pas attendu Le temps de Dieu Un jour Qu'il Qu'il traversait la ville Il a vu Un hébreu Un égyptien Qui frappait un hébreu Il est descendu De son char Il a tué l'égyptien Un autre jour Il était Dans son char Lorsqu'il a vu Deux hébreux Qui voulaient s'entretuer Il descend De son char Pour les séparer Et l'un des hébreux Il dit Mais toi Qui t'as établi Juge Qui es-tu Pour entrer Dans nos affaires Tu penses me tuer Comme tu as tué l'égyptien A ses paroles Moïse a compris Que ce qu'il avait fait N'était pas secret Que tout le monde le savait Et que Sûrement Pharaon Sera d'une manière Ou d'une autre Informé Du fait qu'il avait tué Un soldat égyptien Alors Moïse va prendre La fuite Il va fuir Dans les déserts Et pourtant Moïse a été appelé A être Un libérateur Il était le libérateur Que Dieu avait choisi Mais par son comportement Il a retardé La délivrance israélienne Parce que Dieu avait dit A Abraham 400 ans après Ta descendance Quittera ce pays Avec beaucoup de biens Sera délivrée Mais quand nous lisons Dans l'exode Nous voyons Que c'est 430 ans après Qu'Israël A quitté l'Égypte Pourquoi ? Parce que Moïse Devait Passer un temps Dans le désert Pour être façonné Et brisé Dieu a pris le temps Pour enlever L'Égypte de Moïse Moïse a quitté L'Égypte en un jour Mais Dieu A pris du temps Pour enlever L'Égypte de Moïse Et ça nous arrive beaucoup Une fois Dieu t'appelle Vraiment A te marier Et Dieu t'appelle Réellement Au ministère Dieu t'appelle A être apôtre Peut-être Ou pasteur Mais des fois Lorsqu'on reçoit La révélation Et la prophétie On n'attend pas Dieu On n'attend pas Que Dieu nous façonne On n'attend pas Que Dieu nous brise Et on se précipite Dans ce ministère Des fois On n'est pas compris Et le résultat Voilà Donc vous comprenez Le résultat Des fois est négatif Mais on dit Mais c'est Dieu Qui m'a appelé Eh oui Mais Dieu t'a appelé Oui mais Tu t'es engagé Dans la chair Tu as commencé Avant Dieu Ne commencez pas Après Dieu Ni avant Dieu Soyez synchro Avec le Saint-Esprit L'aptitude Et Dieu aime Des gens Qui sont Obéissants Qui sont rapides En ce qui concerne L'obéissance Quand on dit Sépares-toi Sépares-toi du mal Rapidement Ne renvoie pas ça A demain On appelle ça En français La procrastination Renvoyer à demain C'est ce que tu peux faire Aujourd'hui Dieu déteste Le fénéantisme Vous devez être rapide Quand il s'agit D'obéir A la parole De Dieu Donc Nous allons développer ça Le troisième jour En profondeur Donc Ne ratez aucune émission Et le quatrième jour Nous allons parler De votre attitude Ce n'est pas altitude Ce n'est pas l'attitude Ce n'est pas aptitude Mais votre attitude Votre attitude intérieure Vis-à-vis des autres Vis-à-vis des dieux Vis-à-vis des démons Vis-à-vis des obstacles Et vis-à-vis des événements Votre attitude Est primordial Et déterminant Pour permettre à Dieu De réaliser certaines choses Dans votre vie Si vous avez la mauvaise attitude Dieu n'agira pas Si vous avez la mauvaise attitude Vous allez empêcher à Dieu De se glorifier La bonne attitude C'est l'attitude de la foi Nous allons voir l'exemple De Job Qui a vécu Des épreuves dures Je pense que Personne parmi vous N'aimerait vivre de telles épreuves Il avait perdu ses enfants Mais Job a gardé la bonne attitude Il s'est dit Mon rédempteur est vivant Il se levera l'éternité Les amis de Job Les amis de Job ont essayé De culpabiliser Job D'accuser Job Ils ont essayé Vous savez des fois Quand vous traversez une preuve Les gens pensent toujours au péché Et parfois Sans révélation On se met à tâtonner À supposer Que la personne a dû faire ça Alors que parfois Ça ne peut être qu'une preuve Mais Job a gardé la bonne attitude intérieure Il dit Je ne reviens à me réprocher Je sais que mon rédempteur est vivant Et je sais Qu'il se levera le dernier Mes propres yeux le verront Amen Donc voilà Les quatre points cardinaux Je pense Vous savez C'est pour glorifier les seigneurs C'est un enseignement Que le Saint-Esprit M'a donné Je vous dis Je n'ai pas appris Ni à l'école biblique Ni dans une bande vidéo Ni dans un livre Je ne peux pas écouter Un prédicateur américain Ou français Pour m'inspirer de cela Cet enseignement Que je vous donne Mais venu directement De Jésus Christ Ce n'est pas la chair Et le sang Qui me l'ont appris J'en suis sûr Que Certains parmi vous C'est la première fois Que vous entendez cela C'est possible Que quelqu'un d'autre L'aie eu A mon insu Les quatre points cardinaux Sont très importants Pour que vous ne soyez pas Dispersé Et perdu Quand Vous ne respectez pas Les deux points C'est difficile Et Durant cette semaine Je vais rentrer En détail En détail Parce que Je suis convaincu Que Dieu Vous appelle Vous appelle A vivre heureux J'en suis sûr Que le bonheur Et la grâce Doivent Vous accompagner Tous les jours De votre vie Je répète Je suis sûr Que le bonheur Et la grâce Doivent Vous accompagner Tous les jours De votre vie Alléluia Dieu est un Dieu bon Et Dieu a prévu De bonnes choses Pour votre vie Dieu a prévu De grandes choses Pour votre vie Parce qu'il vous aime Parce qu'il vous aime Et il a un plan Pour votre vie Aucun malheur Ne doit atteindre Est-ce que vous savez ça ? Dans la volonté Parfaite de Dieu Aucun malheur Ne doit atteindre Aucun fléau Ne doit S'approcher Dès ta temps Aucun fléau C'est ce que dit la Bible Tu ne craindras Ni la contagion Qui frappe En plein midi Coronavirus Et tu ne contagions Tu ne craindras pas La peste Et ses ravages Coronavirus C'est une forme De peste Une maladie Qu'on ne peut pas soigner Aujourd'hui Qu'on a du mal à soigner Voyez Mais Dieu a dit Toi Tu ne craindras pas ça Mais nous constatons Combien Des chrétiens Qui vivent Dans la peur Dans la peur De ces choses Alors Je vais commencer A vous parler Un peu du Premier point cardinal Qui est La latitude L'endroit géographique Où nous vivons L'endroit géographique Où nous opérons On va lire Quelques passages Prenez votre Bible Si vous n'avez pas la Bible Prenez note Je vais lire cela pour vous Amen Donc on va lire Donc on va lire D'abord Un roi Chapitre 17 A partir Du verset 8 Alors la parole De l'éternel Lui fut Lui fut Adressée En ce mot Ici on parle Du prophète Élie bien sûr Le verset 9 Lève Lève-toi Va à Sarreta Qui appartient À Sidon Et demeure là Voici J'ai ordonné À une femme Veuve De te nourrir Il s'éleva Et il alla À Sarreta Comme Il arrivait À l'entrée De la ville Voici Il y avait là Une femme Veuve Qui ramassait Du bois Il appela Et dit Va me chercher Je te prie Un peu d'eau Dans un vase Afin que Je boive Voyez que Nous parlons Beaucoup Du prophète Élie Mais Élie n'était pas Un opportuniste Ou bien Quelqu'un Qui tâtonnait C'est ce qui Explique Que Élie A survécu Malgré Les attaques De Jézabel Et d'Akab Et en récompense Il a été Enlevé Vivant Parce que Le prophète Élie Faisait Exactement Ce que Dieu Lui demandait Vous voyez Si vous allez A Sidon Vous voyez Imaginez-vous Que Faisons comme Un voyage Dans le temps Imaginez-vous Que vous êtes Autant d'Elie A l'époque D'Elie Vous allez A Sidon Vous voyez Le prophète Élie Chez la veuve De Sareta Vous lui demandez Mais Élie Qu'est-ce que Vous faites Là Il va Vous dire Je suis Ici De la part De Dieu Je suis Là Chez Cette veuve Parce que Dieu M'a Dit De Venir Ici Est-ce Que Tous Les pasteurs Tous Les chrétiens Peuvent Dire Cela Je suis En Bois De Loup Parce que Dieu M'a Dit Ou Bien Vous êtes Venu En Guadeloupe Parce que Vous avez Profité D'une Opportunité Ou D'une Facilité Est-ce Que Vous êtes À Paris À Orléans Je ne sais Pas Dans Quelle Région Du Monde Parce Que Dieu Vous a D'être Là Ou Parce Que Vous Êtes Là Parce Que Les Maisons Sont Moins Chères Moi Je Endroits Parce Que C'est Moins Chers Il Y a Des Grandes Maisons Les Prix Sont Moins Chers Mais C'est Un Homme De Dieu Donc Il va Vivre Dans Une Région Non Parce Que Dieu Lui Lui A D'y Aller Mais Parce Que Les Prix Sont Moins Chers On Appelle Ça Des Opportunistes Mais Il faut Que Dieu Vous Parle Mes Amis Il Faut Qu'on Arrête De Conduire Nos Vies Par Nous Mêmes Alléluia Il Faut Qu'on Arrête Avec L'aventurisme Ne Soyons Pas Des Aventuriers Soyons Sérieux Car Le Combat Que Nous Ménons Est Spirituel Quand Vous N'êtes Pas Là Où Dieu Vous Veu Vous Risquez Même Votre Vie Parce Que Vous Ouvrez Des Portes A L'ennemi Vous Risquez D'être Piégé Mais Dites Vous Que Le Prophète Elie A Fait Des Rélations Il aurait Pu Aller Chez Un Sacrificateur Ou Chez Un Ami Prophète Plus Riche Il L'aurait Pu Aller Peut Être Chez Un Lebre Tu L'aurait Trahi Voyez Des Fois On Est Trahi Parce Que Nous Allons Mauvais Endroit Mais Elie Est Aller Parce Qu'il Est Recherché Elie Est Aller Vous savez Vous Vous Rappelez De Ben Laden Comment Il Est Recherché On Avait Probit Des Millions A Celui Qui Va Le Dénoncé C'est Un Peu Pareil Aussi Pour L'époque D'Elie Elie Était Considéré Comme Un Terroriste Il A Tué Tous Les Prophètes De Bal C'était Comme Un Terroriste Il Fallait L'attraper Vif Au Mort Et Quand Vous Est Recherché Comme Ça Vous Devez Avoir Confiance A La Personne Qui Vous Qui Vous Protège Mais Elie Pouve Faire Confiance A La Veuve De Sarepta Parce Que C'est Dieu Qui Lui Envoy Là Et Il Savait Que Dieu Ne Se Trompait Pas Voilà Simplement Un Petit Exemple D'une Personne Qui Va Quelque Part Et Vous Voyez Là Où Dieu Vous Envoie C'est Là Où Il Y a La Provision Remarquez Bien Logiquement C'est L'endroit Où Elie Devait Pas Aller Parce Que Cette Feu Tait L'une De Plus Pauvre Elle N'avait Plus Rien À Manger Il Restait Un Peu De Gâteaux Et Un Peu D'eau Donc Logiquement Économiquement Parlant C'était L'endroit Le Pire Où Il Pouvait Aller Comment Peux Tu Aller Quelque Part Te Réfliger Te Faire Mourir Chez Une Personne Qui N'a Plus À Manger Voyez Que Les Voix De Dieu Sont Élevées Au Dessus De Nos Voix Les Voix De Dieu Ne Suive Pas Notre Logique Vous Comprenez Le Voix De Dieu Ne Suive Pas Notre Logique Je vais Parler Au Je Ministre De Dieu Lorsque Dieu Vous Appelle Ne Dites Pas Vous Même Que Je vais Aller aux Etats Unis Ou A Londres Parce Que La Vie Et Il Y a L'argent Là-bas Ou Parce Que Non Vous N'êtes Pas Des Des Migrants Économiques Vous Êtes Inserviteur De Dieu Vous De Êtes Conduit Par L'Esprit De Dieu Dieu Pe Vous Envoyer En Haïti Et Bien sûr Je Je ne connais pas encore Un Missionnaire Africain Qui Est Installé En Haïti Même Français Il Y en A Très Peu Mais Dieu Pe Vous Envoyer Dans Un Pays Comme Cela Il Fait De Miracles Financiers Et Matériels Vous Devenez Une Béniction Pour Le Pays Pour La Veuve Haïtienne Et Vous Êtes Plus Bénis Que Ceux Qui Sois A Léros Le Problème C'est Que Nous Voulons Marcher Avec Dieu D'après Notre Pensée Et Notre Logique On Va Voir Encore Un Deuxième Cas Dans La Bible Parce Que Ce Que Moi J'enseigne Je L'appuie Avec La Parole De Dieu C'est Très Important Que Nous Soyons Basés Et Faudés Dans La Parole Du Seigneur On Va Lire Maintenant 1 Roi Chapitre 17 Verset 4 1 Roi Chapitre 17 Verset 4 Tu Boiras De L'eau Du Torrent Et J'ai Ordonné Au Corbeau De Te Nourrir Là Il Partit Et Fait Selon La Parole De L'Eternel Et Il Alla S'établir Près Du Torrent De Kéric Qui Est En Face Du Jourdain Le Corbeau Lui Apporté Du Pain Et De La Viande Le Matin Du Pain Et De La Viande Le Soir Et Il Bivait De L'eau Du Torrent 1 Roi 17 Verset 4 Extraordinaire Voyez Elie Qui Était Recherché Qui N'avait Pas De Revenu Qui N'avait Pas De Quoi Manger Dieu Va Lui Dire Tu Vas Aller Près D'un Torrent Quand vous êtes Là où Dieu Vous Veux Dieu Est Le Plus Grand Logisticien La Logistique Dieu Est Le Plus Grand Logisticien Quand Dieu Vous Envoie Quelque Part Vous N'avez Pas Vos Inquiéter La plupart Des Problèmes Que Nous Avons Parce Que Nous Sons Pas Là Où Dieu Nous veut Aujourd'hui Nous Sommes Devenus Des Opportunistes Et Nous Les Chrétiens Tu Vois Un Chrétien Qui Voyage Qui Dis Ecoutez Je vais Aller Vivre En Métropole Pourquoi Parce Qu'il Travail Là-bas Est-ce Que Tu As Prié Est-ce Que Tu T'as Parlé C'est Le Moindre De Ceci Mais Par Contre Le Soir On Ouvre La Bible On Crie En Haute Voix Pour Que Les Démons Entendent Et Même Que Les Voisins Entendent L'éternel Est Mon Berger Je Ne Manquerai De Rien Mais Un Berger Est Un Guide Les Brébis Entendent La Voix Du Berger Et Le Suive Et Toi Tu Désigues De Ta Vie Sans Que Le Berger T'aille Parler Voyez Comment Nous Sons Parfois Contradiction Et En fin Du Compte Nos Vies Ne Réflètent Pas Ce Qu'elles Devaient Réfléter Et Nos Vies Ne Sont Pas Toujours A La Gloire De Dieu Malheureusement Alléluia Le Prophète Élie Est Allé Exactement Là Où Dieu Le Voulait Et Dites-vous Je ne sais pas Même dans la Bible S'il y a un passage Où Les corbeaux Nourissent Quelqu'un Et vous savez Que d'après la loi Les corbeaux Sont des oiseaux Impurs D'après la loi D'après la logique De la loi Les corbeaux Sont des oiseaux Impurs Et bien qu'ils ont des corps Qui sont très beaux Mais ce sont des oiseaux Impurs Et Dieu Va ordonner Aux corbeaux De mourir Les corbeaux Sont rentré en gène Les corbeaux Ont commencé A travailler Pour nourrir Un homme De Dieu Moi je me rappelle Un jour J'étais à Saint-Domingue Dieu me parle Beaucoup Par des corbeaux J'étais à Saint-Domingue Chez moi J'étais Dans ma chambre Lorsqu'un corbeau Est entré Dans ma chambre Et il s'est mis À tournoyer Dans ma chambre Et je récits Un message De Dieu Un corbeau Bon c'est Je crois Un petit corbeau Un oiseau Vraiment À la ressemblance D'un corbeau Et c'est là Que le Seigneur A commencé A me parler Il m'a dit Tu es Elie Je mis en toi L'option D'Elie Dieu parle Dieu est merveilleux Croyez-moi Dieu est merveilleux Dieu est merveilleux Et que c'est merveilleux D'obéir au Saint-Esprit C'est merveilleux D'écouter le Saint-Esprit C'est merveilleux De se soumettre Au Saint-Esprit C'est nous Qui compliquons Nos vies Bien-aimés C'est nous Qui compliquons Nos vies Dieu ne pour rien Dieu Honore sa parole Quand il dit Que aucun malheur Ne t'arrivera Aucun malheur Je pense que si Le prophète Elie N'était pas Près du torrent d'eau On aurait pu le capturer S'il traînait Dans la ville Ou s'il louait Un hôtel Je ne sais pas Ou s'il était Chez un cousin On aurait pu le trahir Mais comme Dieu a trouvé Personne dans la ville De confiance Alors Dieu lui a dit Va après un torrent d'eau Parfois nous sommes trahis Parce que nous ne sommes pas Avec les gens Que Dieu a choisis Nous sommes trahis Parce que nous ne sommes pas Là où Dieu nous veut Mes amis Quand vous comprenez L'importance D'obéir D'être là où Dieu vous veut Croyez-moi Vous allez réfléchir Dix fois Avant de prendre Une décision Vous allez réfléchir Dix fois Avant de décider Pourquoi que ce soit Dieu t'aime Et Dieu a un plan Merveilleux Pour ta vie J'en suis convaincu Alléluia Ressaisis-toi Ressaisis-toi Et je vous dis C'était clair Parce que je ne pensais Même pas Mais il est à Paris Et Dieu m'a enlevé En esprit Je vis son ministère Au Gabon Il avait un ministère Prospère Prospère Les autorités Était sous ses pieds À genoux Alors je prends De mon téléphone Je l'appelle Je dis Écoutez Mon frère C'est un Congolais Voilà la vision Que j'ai eue sur toi Dieu m'a dit Que tu dois être au Gabon Et à ma grande surprise Vous savez Quand Dieu parle Il y a toujours Des confirmations Quand Dieu parle À ma grande surprise Il m'avait dit Oui Bishop Mon père Était Gabonais Moi je ne savais pas ça Pour moi Il était Congolais Donc son père Était Gabonais Sa mère Congolaise Donc Dieu L'a fait prévue Dans le pays De son père Et mais je peux vous dire Jusqu'aujourd'hui Cet homme N'est jamais retourné Au Gabon Il n'est jamais allé D'après la vision Que Dieu m'a donné Et je suis sûr Qu'il va galérer Il va tourner en rond Nous tournons en rond Parce que nous sommes Devenus des opportunistes Moi j'étais allé Je suis allé Plus de 5 fois C'est pas 6 fois En Colombie J'ai fait Bogota J'ai fait Barranquilla J'ai fait Kali J'ai fait Medleyin Je voyageais Dans tout Colombie Et A Bogota Mon ami Pasteur Dario Gutierrez Il a une église De plus de 3000 Maintenant C'est 7000 membres Quand je prêche Là-bas C'est un événement Les fidèles M'aiment Vraiment Ce genre M'aiment Et qu'est-ce Qui va m'arriver Son assistant Va me côtoyer Pour me demander De faire une église Avec lui A Bogota Son assistant Il a écrit un livre Et vous savez Je déteste La trahison Je n'ai jamais été traître Je déteste la trahison Les gens qui sont des traîtres Vous ne pouvez pas dire Que Dieu vous envoyait Quelque part Et vous y allez Diviser une église Non Si Dieu vous envoyait Quelque part Dieu va pouvoir Lui-même Vous allez voir Des sites Vous ne pouvez pas Aller dans un pays Faire du désordre Ou trahir un ami Pour établir votre ministère Et dire Que Dieu m'a envoyé Malheureusement Il y a des chrétiens Qui sont tellement stupides Et qui suivent de telles personnes Et qui croient de telles choses Je dis à ce pasteur Non Ce n'est pas mon domaine Ce n'est pas mon domaine J'ai un ami Qui me fait confiance Qui m'enverse au coeur Qui ne trahirai jamais Je lui ai refusé Mais si j'étais Un opportuniste J'aurais déjà Une église en Colombie Au moins mille personnes Au moins mille personnes Vous savez Mais si Dieu Ne vous a pas appelé Vous allez vous établir Au prix de votre vie En volant Les plats des autres Vous finirez Par voler Un plat empoisonné En volant Les pains des autres Vous finirez Par voler Un pain empoisonné Le poison a été mis Dans le pain Pour ton ami Mais comme tu es voleur Tu as volé son pain Et tu as mangé Les poissons Et tu vas passer Soyons loyales On va voir maintenant Un troisième verset Qui vient toujours Nous confirmer Que nous devons être A la bonne latitude Nous parlons d'Elie Nous parlons d'Abraham Mais ces gens là Était là où Dieu le voulait Suivons Ce verset Dans Genèse Genèse chapitre 22 Verset 1 Après ces choses Dieu mit Abraham A l'épreuve Il lui dit Abraham Et il répondit Mais voici Dieu dit Prends ton fils Ton unique Celui que tu aimes Isaac Va-t'en au pays Des Morijas Et là Offre-les En holocauste Sur l'une des montagnes Que je te dirai Abraham se leva Des bons matins C'est là son âme Et prit avec lui Deux serviteurs Et son fils Isaac Il fondit du bois Pour l'holocauste Et partit pour aller Au lieu que Dieu Lui avait dit Le troisième jour Abraham les bat les yeux Et vit le lieu De loin Vous voyez Dieu n'est pas Dans le hasard Dans les coïncidences Dans les tâtonnements Dieu est un Dieu De précision Dieu va mettre Abraham A le preuve Mais il a dit Abraham Va dans le pays De Morija Moi j'aime ça Vous savez Le problème Que nous avons Nous aimons savoir Tout Nous voulons savoir Le commencement De l'histoire Et la fin De l'histoire Mais parfois Dieu C'est quelqu'un Qui nous amène Progressivement On appelle ça La révélation Progressive Dieu dit Abraham D'aller A Morija Je dis bien C'est Morija Je prononce Bien des mots Il a dit Va au pays Des Marija Ou Morija Morija Mais Dieu N'a pas tout Montré Abraham Il dit Une fois Que tu seras Dans le pays De Morija Je te montrerai La montagne Où Tu vas faire Le sacrifice Ça fait Des fois Dieu Nous appelle Moi quand Je m'appelais J'étais trop Pressé Je reçus Plus de 80 Prophéties Non plus de 40 Sur mon appel Par 40 Personnes Différentes Mais moi je voulais Savoir A quel ministère Dieu m'a appelé Mais Dieu Ne me disait pas Quel c'est mon ministère Mais moi je voulais Savoir De fois nous sommes Trop pressés Mais une fois Dieu nous révèle Les choses Progressivement Il dit Va à Morija Quand tu obéis Arrive là-bas Il va te montrer Autre chose Voyez Parce qu'à la montagne Désinée par Dieu Il y avait Une provision Déjà Il y avait Un bélier Qui était déjà Attaché Près Dans un buisson Mais Abraham Ne voyait pas Lorsqu'Abraham Allait du côté Isaac Il a soulevé Sa main Pour sacrifier L'enfant La Bible dit Que Dieu l'a arrêté Et Dieu l'a ouvert Les yeux Et Il a vu Le bélier Dans un buisson Lorsque vous êtes là Où Dieu Vous veut L'homme de ta vie Ou la femme de ta vie Peut être à côté Vous ne le voyez pas Mais lorsque vous obéissez A une certaine altitude Lorsque vous atteignez L'altitude Que Dieu veut Spirituelle Dieu va vous ouvrir Les yeux Pour que vous voyez Votre promise Donc vous voyez Ici il y a le deux Il y a La latitude Abraham est dans la bonne montagne Il y a aussi L'altitude Abraham a obéi A un niveau Exigé par Dieu Et là Dieu l'a ouvert les yeux Il a vu le bélier Qu'il ne voyait pas Il y a des choses Que nous ne voyons pas Parce que nous ne sommes pas A la bonne altitude Ou parce que nous ne sommes pas Dans la bonne latitude Nous allons N'importe où Nous faisons N'importe quoi Que Dieu vous bénisse Demain on va suivre Cet enseignement Que je crois Qui va révolutionner Votre vie Je vous aime beaucoup Vous pouvez avoir Mes visités Sur onction.com Ma page Et vous serez bénis A bientôt Avant de terminer Notre Notre Émission On va chanter Un chant de mon album Gospers Lab 2 Nous allons chanter ensemble Essayez de prier avec moi Et si vous avez le temps Vous voulez passer Un bon moment Dans l'adoration De la maison Allez sur Ce lien là BishopElie Point com BishopElieCole Point com Vous le tapez Sur votre portable Ou sur votre ordinateur Vous allez écouter Tous mes albums Il y a à peu près 200 Chants Que j'ai déjà écrit Et produit Avec Toutes mes chorales On va prier ensemble La main Avant de clôturer cela C'est vers toi Que Je tourne Ma face Oh Dieu Exhauste Ma prière Délivre-moi De mes oppresseurs Sans raison Ils cherchent Ma fin Seigneur C'est toi que j'aime Jésus est le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Chaque fois que tu es malade, chaque fois que tu te sens perdu, chaque fois que tu es oppressé, chante ce chant. Chante ce chant et invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Les démons ne peuvent pas résister au sang de l'agneau. Le sang, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang, le sang de Jésus. Invoquant le sang de Jésus. Il ne se lasse pas de pardonner. Il n'y a aucun péché trop puissant devant le sang de Jésus. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Tu m'as délivré ? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Tu m'as délivré ? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Je te donne tout, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Oh mon Dieu, tu es bon Oh mon Dieu, tu es bon Oh mon Dieu, tu as tant fait pour moi Tu es bon pour moi, tu es bon Beaucoup ne sont plus là Certains sont tombés Certains t'ont abandonné Tu m'as gardé fidèle à toi Oh Jésus Tu es bon pour moi, tu es bon Grâce au Seigneur Pour tout ce que tu as en ma vie Pour ta patience Grâce à Jésus Thank you Lord Pour tout ce que tu as en ma vie Tu es bon Tu es bon pour moi Tu es bon Tu es bon pour moi Merci Jésus Merci pour tout Merci pour ton sang Merci pour ta longue aminité Merci Jésus Studio Mezo Estique à la calme Nous sommes à la calme Nous sommes à la calme Nous sommes à la calme Pea Kimia Awa Baibakate Jésus Je n'aime Jésus Je n'aime Jésus Je n'aime C'est pas Jésus Jésus Sous-titrage ST' 501